Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? C'est super bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Draft Yu-Gi-Oh ! Certains parmi vous se demandent peut-être à quoi ça correspond et je vais essayer dans cette vidéo d'y répondre le plus clairement possible. Afin de vous donner la structure de la vidéo, voici les parties que je vais traiter dans celle-ci. On va commencer par parler de la Draft Yu-Gi-Oh ! Ce que c'est exactement et comment ça marche. On va ensuite parler du cube de draft en lui-même et je vais vous donner quelques petites astuces afin de faire en sorte que le cube soit agréable à jouer pour tout le monde. Et on terminera par la prestation de mon cube à moi qui est juste ici. Ça pourra peut-être vous donner quelques petites informations ou astuces pour créer le vôtre. Avant de commencer la vidéo, je vous parle de mon partenaire Le Coin des Barons. On a lancé un petit concours sur Instagram qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à participer, c'est gratuit, le lien est dans la description. J'en profite pour réannoncer le gagnant du concours des 3000 abonnés. Son nom s'affiche juste ici. Bon c'est bon, on a fait le tour de tout. On va pouvoir y aller. Alors pour commencer, il faut savoir que le draft n'est pas un format officiel de Konami. C'est un format très sympa, on passe un bon moment, on s'amuse bien. Mais vous ne trouverez pas de tournoi de draft officiel Konami comme des WCQ ou des YCS par exemple. Une draft, c'est un mode de jeu utilisé dans pas mal de TCG. C'est tout simplement un mode de jeu où les joueurs vont venir construire un deck à partir de cartes aléatoirement distribuées. Cartes qui elles-mêmes viennent d'un deck, d'un paquet de cartes. Préalablement préparé, qui s'appelle le cube de draft. Le principe est relativement simple. Vous allez vous asseoir autour d'une table avec les autres joueurs. Vous allez sortir le cube de draft, le mélanger et révéler des cartes en fonction du nombre de joueurs. Exemple, vous êtes 4 joueurs. Vous allez prendre 4 cartes au-dessus du paquet de la draft, les révéler. Le joueur numéro 1 va pouvoir choisir une carte. Puis le joueur numéro 2, une carte. Le joueur numéro 3, une carte. Et le joueur numéro 4, lui, il va choisir la dernière carte. Ensuite, il faudra faire tourner une sorte de rotation au fur et à mesure pour que la personne qui choisit en premier change à chaque fois. Et ça jusqu'à la fin du cube. Vous l'aurez compris, vu qu'il n'y a aucune possibilité de savoir à l'avance ce qui va être révélé par le cube. Il faudra être très judicieux dans vos choix de cartes en fonction de ce qui est révélé. Pour vous constituer un jeu jouable et le plus fort possible avec ce dont vous avez à disposition. Maintenant que je vous ai parlé des principes fondamentaux de la draft, on va parler du cube en lui-même et de sa contenance. Puisque au-delà du format super sympa qu'offre la draft, si le cube en lui-même n'est pas cohérent, ça offre des decks qui sont juste injouables. Et c'est vraiment pas drôle pour tout le monde. On va donc parler de la création et de la constitution d'un cube de draft. Personnellement, j'apprécie vraiment les cubes de draft qui tombent pile poil. Quand je dis pile poil, c'est tout simplement, il y a 160 cartes, on est 4 joueurs, on a chacun un paquet de 40. Pourquoi je trouve ça cool ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de possibilité d'ajuster, d'améliorer, de régler son deck entre guillemets avant de commencer de jouer. Et du coup, ça rend le choix des cartes et puis les parties en règle générale vachement plus fun. Je vous indique cependant qu'il est possible de créer des cubes de draft bien plus conséquents que le nombre de cartes dont vous avez besoin pour jouer. Exemple, des cubes de draft qui font 200 cartes. Vous êtes 4 joueurs, donc ça fait des paquets de cartes de 50 pour chacun. Et vous avez la possibilité du coup d'améliorer votre deck ou d'ajuster 10 cartes de votre deck avant de jouer tout simplement. Pour ma part, j'ai l'habitude de jouer avec des cubes de draft de 160 cartes. Et ce cube de draft, pour qu'il soit cohérent, utilisable et jouable pour tout le monde, il va falloir faire des ratios qui sont corrects. Tout simplement, l'histoire que lorsqu'on distribue les cartes, il n'y a pas un joueur qui se retrouve avec 39 cartes magie et l'autre qui n'est avec que des monstres. Parce que du coup, ça ne serait pas super drôle, sauf si jouer Sky Striker, mais là, dans un cube de draft, c'est assez compliqué. Vis-à-vis des ratios, pour ma part, j'ai l'habitude d'utiliser les ratios suivants. 60 monstres à effet dans une dizaine de monstres à sacrifice. Des monstres normaux, j'en prends 25 avec 5, 6 monstres à sacrifice, 50 cartes magie et 25 cartes pièges. Ça nous fait bien nos 160 cartes avec des ratios qui sont relativement utilisables, relativement corrects et qui permettent de jouer quelle que soit la distribution. 160 cartes, ça faisait sympa parce que ça nous permet 4 formats de jeu. Et c'est là où les autres formats avec plus de cartes offrent eux plus de possibilités. Mais pour ma part, j'aime bien les 160 cartes. Ça nous permet de jouer à 2 avec soit des paquets de 80 cartes, soit des decks de 40 ajustés au mieux possible. A 4 avec des paquets de 40 et jusqu'à là, tout va bien. Et on peut même jouer à 8 avec des paquets de 20 cartes et ça nous fait un peu un format à speed duel qui est quand même assez intéressant. Pour ce qui est des cartes utilisées, je vous invite personnellement à utiliser des cartes relativement simples avec des textes si possible relativement courts. Afin que même un débutant puisse choisir sa carte, l'utiliser, la comprendre et potentiellement gagner. Et il n'a pas besoin d'être expert dans la méta pour passer un bon moment sur une draft. Profitez-en au passage pour jouer avec des cartes plutôt rétro. Ça ravivra votre âme d'enfance et puis votre côté nostalgique. Je pense à un bon vieux pot de cupidité, plus 2 dans une draft, c'est vraiment trop cool. Un bon vieux soldat de pierre ou encore une force miroir des familles. Tant qu'on est dans la création de cubes, je vous invite à créer un cube de draft avec la même langue. Encore une fois, un peu comme les cartes simples, ça simplifiera le jeu à tout le monde. Tout le monde ne connaît pas la traduction de Monster Reborn et tout le monde ne connaît pas la traduction d'Appel de l'E30 par exemple. Et c'est vrai que le fait que tout soit en français ou tout soit en anglais, si vous regardez cette vidéo en sous-titré, eh bien c'est quand même vachement plus simple pour tout le monde et pour passer un bon moment. Encore une fois, le cube de draft, c'est vraiment ça l'idée, c'est de passer un bon moment. Et s'il n'y a pas d'effet ultra compliqué qui nécessite un judge ou s'il n'y a pas besoin de traduction, eh bien tout le monde peut jouer sans se casser la tête. Évidemment, vous pouvez rajouter quelques petites cartes troll, c'est toujours très drôle à l'intérieur d'un cube de draft. Si je vous parle plutôt de cartes rétro, c'est juste parce que les cartes un peu plus récentes, elles marchent très souvent avec un archétype. Et c'est vrai que c'est très compliqué de caser des archétypes dans un cube de draft, du moins un cube de draft fun. Et du coup, par défaut, ça les rend plus ou moins inutilisables. Ça n'empêche pas qu'il y a pas mal de cartes qui peuvent être utilisées dans un cube de draft. Je vous verrai tout à l'heure qu'il y a des cartes très récentes qui sont dans mon cube de draft. Mais souvent, on est plutôt sur des cartes rétro. Pour résumer, et c'est vraiment l'esprit qu'il faut avoir avec une draft, prenez des cartes simples à jouer, des cartes faciles à utiliser, que tout le monde comprendra, si possible dans la langue de tous les joueurs et de votre cube en entier. Et ça n'empêchera pas du tout le plaisir que vous aurez à participer à une draft. Bon, pour la répartition, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense avoir essayé d'être le plus clair possible. Et ça vous permet tout simplement de constituer votre cube assez facilement. On va maintenant passer à la partie astuces. Et pour ce qui est des astuces, j'en ai une qui est assez facile à comprendre. Oui, je sais que c'est super stylé d'invoquer un dragon blanc aux yeux bleus ghost. Je suis d'accord. Mais dites-vous juste que le cube de draft, vous allez sûrement le partager avec des joueurs. Peut-être des joueurs que vous ne connaissez même pas. Et tout le monde n'est pas aussi soigneux que vous. Personnellement, je joue avec un cube en maximum de communes. Il y a quelques rares à l'intérieur, il me semble. Et j'en suis même pas sûr. Peut-être que je les ai remplacés au fur et à mesure. Juste parce que je me dis qu'abîmer une commune, c'est toujours beaucoup moins grave qu'abîmer une rare, une super, une ghost, quelle que soit la carte. Et il faut bien prendre en compte que ce cube-là, malheureusement, peut-être que vous jouerez avec des joueurs qui ne jouent qu'une fois de temps en temps et qui n'apportent pas de grands intérêts ou de grands attachements, tout simplement, à une carte Yu-Gi-Oh. Ensuite, toujours dans l'idée de protéger vos cartes, je vous invite à acheter des sleeves, des protège-cartes, tout simplement. Effectivement, vous allez avoir besoin d'en acheter un nombre assez conséquent. Puisque là, on parle de 160 cartes, mais on peut aller à 180, 200, 300. Il y a énormément de types de cubes de draft qui sont possibles. Moi, je vous parle de 160 parce que je le trouve assez pratique. mais ça n'empêche pas que vous allez avoir besoin d'acheter pas mal de sleeves. La bonne nouvelle dans cet achat, c'est que ces sleeves-là, vous n'allez pas les utiliser tous les jours comme un deck que vous jouez votre main deck, par exemple. Et donc, du coup, elles vont durer relativement longtemps. Évidemment, je vous invite à acheter des protège-cartes au format Yu-Gi-Oh. Quand c'est à la bonne taille, ça protège toujours mieux. On est entièrement d'accord. Mais personnellement, j'avais acheté une collection dans laquelle il y avait plus de 300 sleeves au format Magic. Et du coup, ça m'a bien aidé et ça m'a bien servi pour mon cube de draft. Après tout, le principal, c'est que ça soit protégé, non ? Sortez couvert ! Le plus important pour vos sleeves, et je terminerai la partie astuce là-dessus, eh bien, ce sera tout simplement d'avoir des sleeves de même taille et de même couleur. Encore une fois, ça facilitera beaucoup le jeu et le bon déroulement de votre draft. Et voilà, finalement, le tour du fonctionnement d'une draft, il est assez simple. On va pouvoir passer à la partie suivante où je vous montre mon cube, tout simplement. Je vais essayer de vous l'expliquer un peu rapidement au passage, parce qu'il y a 160 cartes à présenter. Je ne vais pas vous présenter chaque carte. Certaines vous parleront directement, tout simplement. Je vous invite quand même à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que j'y pense tout de suite. Alors, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner au passage, j'y pense. Donc, vous pouvez le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce format-là. Et si ce genre de vidéo vous plaît, j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Bon, c'est parti ! Ok, donc mon cube de draft, il est juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un paquet assez conséquent. On va commencer par les monstres à effet. Tac, là. Comme ça, on va séparer et commencer directement par vous présenter les monstres. Donc, je vous dis une petite dizaine de monstres à sacrifice. Je joue un Buster Blader. Je joue Vénus, Splendid, Dragon, Tigre, Patricien. C'est un effet sympa, parce qu'on peut choisir qui va attaquer. Donc, c'est toujours assez cool. Un petit Jinzo qui fait plaisir. Un Tyranno Ultime, évidemment. Un Lien Sassin. Et voilà, déjà, on a une petite dizaine de monstres. Ça, c'est des monstres que je ne considère pas à sacrifice, parce que c'est des monstres qu'on va pouvoir invoquer spécialement. Par exemple, voilà, eux deux, on peut choisir de diviser leur attaque par deux et les invoquer sans sacrifice. Le Cyber Dragon, on connaît, il peut se spé. Et du coup, voilà, les gros tons, en gros, de la draft, ils étaient juste ici. C'est des cartes assez sympas. On a tous des effets plutôt cool. Et voilà. Je vous parlais tout à l'heure des cartes. Là, par exemple, c'est du Chim. C'est assez intéressant. Là, on a du SDRR. Donc, une carte assez sympa. Basel, je mange un dame qui est toujours assez cool. Du loup guerrier. Valkyrie. Le petit dragon des cavernes. Ange de la loyété. Du nécrominicien. Défenseur de 1700. Ça surprend toujours. Et c'est toujours marrant. Ça fait piocher l'adversaire. Alors, j'ai une carte en anglais. Tiens, il faudra que je pense à la remplacer. Ça, ça pète un monstre. Marshmallow. Indestructible. Super pénible. Apprenti joueur de flûte. Du capitaine en maraude. Lily. Lily qui est super drôle. Sangant est vendu. Évidemment, c'est le sangant sans errata. Comme ça, c'est vachement plus drôle. Pareil pour la Tornet Mystique. Wow. Je viens d'avoir super peur. Je crois que mon chat ou mon chien a sauté sur la porte. Je me suis fait grave peur. Des cartes sympas. Kualades. Je vais vous dire pareil. Passer. Rageant. Je ne sais pas si vous voulez lire. Magicien de la foi. Il n'y en a que quelques-uns qui sont très connus. Kouribos, évidemment. Moissonneur d'esprit, évidemment. Chevalier familier. Electro-poisson qui est toujours assez marrant. Épée à Zona Zonaise qui fait toujours le café. Bip Bip qui est sympa. Gilles Hazor qui est assez cool. Chasseur de précision qui est une carte que j'apprécie beaucoup. Je l'ai même joué un temps tout un moment dans Orkust. C'était plutôt sympa. Pendu les combats, évidemment. Dans ce genre de deck, c'est trop fort. Pingouin des cauchemars. Un secteux mangeurs d'hommes, évidemment. On va avoir du univers Exaryon. Et voilà. Trop exilé. Donc, c'est vraiment des cartes... Je vous parlais de rétro, de fun. Mais c'est vraiment l'idée que j'ai de ce format-là. Avec que des cartes plutôt sympas. Le ratio monstre à effet, monstre à sacrifice est en lui-même relativement respecté. On a de quoi jouer. En fait, il n'y a pas de cartes qui dépassent vraiment les autres. Donc, c'est un peu l'idée, tout simplement. Alors, là, on est sur les monstres. Waouh, j'ai réussi à choper. En fait, là, c'est une carte magie. J'ai réussi à choper le paquet de monstres sans sacrifice directement du premier coup. Donc, on a du Bet Gladiator. C'est une carte en anglaise, mais il n'y a pas d'effet. Donc, on s'en fiche un petit peu. C'est un Synthonizer, mais je n'ai pas d'extra deck dans ce genre de paquet. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo. Moi, je vous invite à jouer sans trop d'extra deck. Peut-être des links, éventuellement. Des links, ça se fait avec un peu tout. Mais, voilà. Peut-être une mage de mon cube de draft pourrait être assez intéressante. De toute façon, les cubes de draft, ça évolue tout le temps. Une Wyrm avec 2000 d'attaque. Harpy Brothers, pas mal de monstres. J'aime bien mettre des tons, en fait. C'est toujours drôle de taper avec des tons. Et tout le monde a des cartes équivalentes. Il y a une ou deux cartes qui sont moins fortes. Ça va vraiment se jouer à celui qui va piocher la meilleure carte. Ou passer... Par exemple, lui, 1500, ce n'est pas forcément un ton. Mais lui, 1100 ou 2000, c'est plutôt sympa. Je ne vous les passe assez rapidement. Je vais mettre les cartes à sacrifice de côté. Juste l'histoire de pouvoir vous les montrer, tout simplement. Ok, donc on a 5 cartes à sacrifice, c'est bien ça. Donc du 2008, du 2005, du 2100 et du 3000. Encore une fois, ça se vaut. C'est assez équivalent. Et là, c'est quoi ? C'est du 2500 de défense. Voilà, c'est ça. Ça se vaut. C'est assez sympa. Et c'est des cartes qui sont faciles à jouer. Et le principe de la draft, encore une fois, je me répète. Peut-être que je radote dans cette vidéo. Mais c'est de passer un bon moment. Ce n'est pas de jouer avec des cartes FTK ou ce genre de choses. Ce n'est pas drôle. Vraiment, ce n'est pas le principe. Chaudron de Vieillard, qui est une carte assez récente. Mausolée de l'ampleur. Du provillon de secours. Jour de paix, évidemment. Bouclier épée, c'est marrant. Peau de cupidité, je vous en ai parlé. Moi, ce que je vous invite à faire. Alors, ce n'est pas obligé. Mais moi, c'est ce que je fais. C'est de jouer toutes les cartes en un seul exemplaire. Ce qui fait que les choix sont encore plus importants. Parce que vous êtes sûr de ne pas revoir la carte. Médicaments rouges. Partage de douleur. Du vortex foudroyant. De la perte et du gain et du pet live point directement. Trou noir, changement de cœur. Évidemment, dans une draft, ça fait trop plaisir. Coup de marteau. L'union fait la force. Des épées révélatrices. Parce que ça loque mine de rien pas mal l'adversaire. Je vous les passe assez rapidement. Mais voilà, ce genre de carte, par exemple. C'est fort. Mais dans une draft, ce n'est pas forcément extrêmement fort. Mais situationnellement, ça peut être très très cool. Plein de cartes super sympas. Du renfort de l'armée. Ça, c'est super fort. Dans une draft, tu vas tuto n'importe quoi. H de désespoir, plus 1000. T'es sûr de gagner, pratiquement. Petit Monster Reborn. Ça fait trop plaisir. Du diem prévu. C'est fort. Dans un format draft, bourse des âmes. C'est toujours cool. Franchement, il n'y a que des cartes. Je ne sais pas pour vous. En plus, c'est mon cube. Donc, je le connais. Mais moi, je ne vois que des cartes qui sont sympas à jouer. Et à chaque fois, ça se passe super bien. On se tape des barres. Celui qui va toper, le meilleur choix. Enfin, à chaque fois, c'est un peu la bagarre. Donc, c'est assez drôle. Cercle Envoûtant. Onde de Fuma. C'est une carte assez récente. Ça, c'est du Rira. Vous voyez ? Et c'est Rira dans un cube de draft. C'est assez sympa. Alors, ça, c'est une carte en anglais. Il faut que je la remplace. Je vous ai dit, en plus, tout à l'heure, de faire gaffe à ça. Et puis, vous voyez qu'il y a des petites erreurs de mon côté aussi. Force Miroir. Une des meilleures cartes de la draft. Hommage torrentiel. Cylindre magique. Dispositif. En plus, c'est celle avec les rates. Donc, c'est ciblé. Brouilleur de piège. Voilà. Genre, l'Avery, c'est toujours très, très cool de piocher. Clairement, ça donne un card advantage qui est très, très fort. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je sais que je me répète. Mais bon, je préfère vous le redire au cas où. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez créer un cube de draft et que vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Bah, je suis dispo. Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message. Je réponds la plupart du temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Faites un nouveau duel et collection de cartes. Et surtout, à bientôt, les potes. Allez, ciao !